Quelles sont ces trois erreurs que vous commettez encore maintenant au moment où vous suivez cette vidéo, qui vous empêchent de réussir en affaires dans le business et même dans la vie de façon plus générale, à la hauteur de ce que vous méritez et de vos espérances ? C'est la question à laquelle on va répondre, nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager trois erreurs, trois erreurs que vous faites probablement encore aujourd'hui, qui vous coûtent beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie et d'effort. Et je voudrais ici, à la fin de cette vidéo, vous puissiez les corriger, en tout cas, votre bon vouloir, votre bonne appréciation. Et je veux en tout cas ici vous aider, vous ouvrir les yeux sur ces trois erreurs qu'on commet souvent sans même le savoir ou sans rendre compte que ce sont des vraies erreurs. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'ai publié d'autres vidéos et j'en publierai encore dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner en cliquant juste sur le bouton rouge là, c'est abonner, et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous avez des projets importants à réaliser cette année. Maintenant, au moment où vous suivez cette vidéo, vous voulez que ça ne dure pas des siècles, des années ou des dizaines d'années ou des décennies, mais vous voulez que ça s'accomplisse. On ne va pas brûler les étapes, on va prendre des raccourcis et des accélérateurs. Mais si au moment où vous êtes dans l'effort tout le temps, vous sentez que vous n'avancez pas suffisamment bien, il y a plusieurs raisons qui peuvent évidemment expliquer cette situation. J'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles je vous en partage. Ici, je voudrais vous partager ces trois erreurs qu'on commet bien trop souvent, qui nous empêchent, qui vous empêchent d'avancer et de construire des vrais succès. Vous allez comprendre que derrière ces trois erreurs, il y a le contraire et l'opposé qu'utilisent les personnes qui s'enrichissent vraiment, financièrement, relationnellement, socialement, émotionnellement, à tous égards. Ce sont les personnes qui s'enrichissent et qui savent que ce sont trois erreurs et qui les corrigent. Et je vais vous montrer comment ces personnes les corrigent. Première erreur, c'est de penser tout savoir ou de dire je sais, je sais et je sais. C'est une grave erreur. Pourquoi ? Parce que même lorsque vous savez, sachez que quand on vous apporte une information, elle peut vraiment faire la différence dans votre vie. Le cerveau a besoin de comprendre de différentes façons et à un moment comme ça, ça prend. Et bien, si à chaque fois que quelqu'un vient vous apporter une information ou un message ou une idée, vous dites oui, mais je sais, à chaque fois, ce n'est pas une bonne attitude. Même si vous savez, écoutez quand même jusqu'au bout. Surtout si vous interrompez la personne, vous ne le faites peut-être pas comme ça. Mais sachez que c'est part déjà d'un réflexe. J'ai rencontré énormément de personnes qui savent des choses. Mais lorsqu'on commence à leur parler, je dis mais ça, je sais, je sais, je sais. Malheureusement, elles sont bloquées. Elles sont bloquées parce qu'elles se limitent à ce qu'elles savent. Alors que c'est dans ce que vous ne savez pas que vous progressez. Donc écoutez même si vous ne savez jusqu'au moment où vous allez découvrir ce que vous ne saviez pas pour pouvoir progresser. Surtout si vous n'êtes pas là où vous voulez aller. Et j'irai même plus loin, même lorsque vous êtes très avancé dans le business de la réussite, quand vous écoutez, vous apprenez, vous grandissez. C'est vraiment parfois pour bloquer ou pour un complexe, que l'on a un complexe soit d'infériorité ou de supériorité plutôt. On a l'impression qu'on veut montrer aux autres, trouver d'eux. Sachez qu'on n'a pas de médaille pour ça. Vous pouvez simplement dire expliquez-moi. Et quand vous avez cette attitude qu'utilisent les enriches, c'est-à-dire qu'ils écoutent, ils écoutent les autres et ils apprennent des autres. Ils apprennent régulièrement, donc apprendre régulièrement. Vous vous enrichissez, vous vous enrichissez, pardonnez-moi, chaque jour. Et même quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans de moins que vous, d'expérience, que vous pouvez vous en apprendre et vous faire découvrir des choses que vous n'aviez pas vues ou compris sous cet angle-là. C'est ce que je pratique tous les jours de ma vie. Et en tout cas, lorsque j'oublie, je me rappelle de ça et je me dis ne commets plus cette erreur, apprends encore et encore. Deuxième erreur, c'est de penser qu'on a toujours raison ou de vouloir avoir toujours raison. C'est-à-dire d'être en permanence, ce bras de fer dans ce bras de fer pour se dire j'ai raison, je veux prouver que j'ai raison aux autres, à mes amis, à ma famille, à mes collègues, à mes partenaires. Je veux prouver même à mes clients que j'ai raison. Je vous partage ici, par exemple, mon avis, mon expérience pratique, mais ce n'est pas la vérité absolue. C'est la vérité, ma vérité, celle que j'ai pu transmettre à mes clients. Mais lorsque vous la validerez, qu'elle fonctionnera pour vous, ça deviendra votre vérité, votre réalité. Je ne veux pas vous convaincre que j'ai raison, je vous partagerai les informations. Il y a des gens qui veulent se convaincre qu'ils ont raison et ils feront tout, 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 toute leur énergie, tout leur temps pour le prouver et le démontrer. Ce n'est pas non plus une attitude, c'est une erreur qui vous empêche de réussir en affaire. Vous créez de mauvaises relations avec les autres à court, à moyen et à long terme. Même si ça fait du bien à court terme, la gratification immédiate, de se dire, moi, j'avais raison. Là, ça assouvit une forme d'ego à l'intérieur. Mais ça ne vous apportera pas le plaisir et la liberté que vous voulez au fond de vous sur le long terme. Que font les personnes qui s'enrichissent chaque jour ? C'est qu'ils acceptent d'avoir aussi tort, d'avoir des défauts. Et puis, troisième erreur, c'est de vouloir trop parler plus parler qu'écouter les autres. Et quand je dis trop parler, je ne veux pas dire le fait de parler est un inconvénient en soi. Non, je dis que lorsque vous pouvez écouter quelqu'un qui vous parle et que vous l'interrompez parce que vous avez envie de parler, c'est vous qui avez envie d'avoir la voix qu'il porte, d'être celui qui maîtrise, qui est le plus intelligent de la salle, le plus fort, celui qui s'exprime le mieux ou autre, vous perdez énormément de choses. C'est une erreur. Et là, les personnes qui s'enrichissent une fois de plus, ce qu'elles font, elles écoutent. Écouter, apprendre, accepter, écouter. Ici, vous corrigez ces trois erreurs. Maintenant, vous savez. Si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez. Et si vous le saviez avant, vous l'aviez entendu. Maintenant, vous l'avez encore entendu une fois de plus. Et je veux vous inviter à vraiment adopter ces habitudes quotidiennement dans votre business, dans votre vie, avec les autres, dans les relations que vous entretenez pour gagner en réussite et en succès. Sachez juste une chose. Je termine par cette phrase qui va synthétiser un peu cette vidéo. C'est si vous êtes le plus intelligent de la pièce, là où vous êtes, vous êtes au mauvais endroit. On dit souvent ça. Donc, apprenez avec des gens qui savent, qui vous permettent de découvrir, de grandir. Et ne cherchez pas à être absolument le plus intelligent de la pièce. Cherchez à être là où vous allez apprendre et à grandir quotidiennement pour tous les jours de votre vie. Voilà, on a vu ensemble ces trois erreurs qui vous empêchent de réussir. Peut-être que vous ne commettez qu'une des trois, peut-être aucune des trois ou peut-être les trois. J'ai voulu dans cette vidéo vous les rappeler pour qu'elle puisse vous aider en toute humilité quand vous allez adopter une attitude d'humilité aussi dans l'écoute. Vous allez dire, moi, où est-ce que j'en suis ? Eh bien, ça, je l'applique. Appliquez-le une semaine, un mois, si vous avez identifié quelque chose chez vous et voyez la différence dans votre vie, dans votre business. Si vous avez apprécié ce message, sachez que ça fait partie de la transformation de tout entrepreneur, le parcours que l'on traverse, que l'on progresse pour se transformer de l'intérieur, pour que les résultats à l'extérieur se transforment. On a un parcours. Chaque entrepreneur, vous également, passionné de liberté, même si vous n'êtes pas encore en affaires, vous êtes déjà un entrepreneur, sachez-le. C'est qu'il y a la phase de l'alignement par laquelle on traverse, on passe. Ensuite, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et pour passer la barre des premiers 100 000 euros, du premier million d'euros, tout le monde passe par là. Il y a une transformation à l'intérieur qui se fait avant de transformer le business, les opérations, les équipes, les collaborateurs, tous les systèmes marketing qui vont autour. Et ce qu'on a vu ensemble ici, fait partie ici de l'alignement. La phase d'alignement, on fait de la clarification, on travaille aussi sa psychologie gagnante, son mental, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ses émotions, on gère l'environnement pour pouvoir grandir et progresser. J'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale personnelle pour construire un document si synthétique qui reprend tout, le plan complet. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez le télécharger gratuitement sur le i comme info si vous êtes sur YouTube ou tout est dans la description en haut, en bas si vous êtes ailleurs sur une autre plateforme sociale. Vous recevrez également une invitation pour participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai comment utiliser ce document, comment on le fait dans nos entreprises de conseil pour des clients revenus à 6, 7, 8 chiffres annuellement. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant le gros pouce bleu comme ça vers le haut. Le bouton est juste en bas de cette vidéo, regardez juste ici en bas. Et puis, vous pouvez également vous abonner juste ici au coin sur le bouton rouge, s'abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi en commentaire au bas de cette vidéo quelle est l'erreur que vous avez déjà commis ou que vous commettez actuellement. Ça me fera plaisir d'écouter en toute transparence. Et surtout, dites-moi s'il y a quelque chose, quel que vous avez retenu le plus pertinent de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Si vous avez une question, dites-le moi également au bas de cette vidéo. Merci infiniment pour votre amitié, pour votre temps. Je vous envoie mes meilleurs de succès, de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico-Kiax. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501